Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce nouveau webinaire organisé par Coal AME. Donc aujourd'hui on est accompagné d'un de nos partenaires, Dylan qui travaille chez Mansa et qui va vous parler justement aujourd'hui du micro-crédit pour les micro-entreprises. Alors donc si vous connaissez pas encore un petit peu le principe de nos webinaires, donc chez Coal AME on organise un webinaire par semaine sur différents sujets autour de la micro-entreprise, des choses qui vous intéressent vous en tant que micro-entrepreneurs. Aujourd'hui c'est le sujet du micro-crédit. La semaine prochaine ce sera sur le sujet des mutuelles et des assurances pour les micro-entrepreneurs, donc vraiment des petites choses intéressantes qui peuvent vous être d'une grande utilité dans votre quotidien. Donc je vous mettrai le lien à la fin de la présentation pour vous inscrire au prochain webinaire et le replay de ce webinaire là sera disponible à la fin du mois. Donc on est ensemble à peu près pour 40 minutes, peut-être 10 minutes en plus pour des questions réponses si vous avez des questions sur ce sujet donc faut pas hésiter on est là pour échanger. Dylan est là pour répondre à vos questions concernant le micro-crédit, moi je suis là pour répondre aux questions concernant CoLME, la micro-entreprise donc n'hésitez pas. Du coup je peux te laisser présenter Dylan ? Oui bien sûr mais déjà merci beaucoup pour l'introduction Alice. Donc moi c'est Dylan, je travaille effectivement chez Mansa qui est un service de financement dédié aux indépendants donc on a eu cette bonne idée de faire ce webinaire pour revenir au fondement de ce que c'est la micro-entreprise et comment on obtient du financement quand on a ce statut là parce que c'est un sujet extrêmement brûlant surtout en ce moment quand on sait que même en plein coeur de la crise il y a eu plus 10% de créations de micro-entreprises donc c'est le statut en fait professionnel qui connaît la croissance la plus folle donc c'était important de faire un point ensemble sur le sujet donc ce que ce qu'on propose là pour aujourd'hui c'est de revenir sur la micro-entreprise avec quelques quelques points à ce sujet puis on va essayer de voir ensemble en fait comment maximiser ses chances finalement d'obtenir un prêt parce qu'on sait que ça peut être un parcours du combattant et on essaiera d'expliquer ensemble pourquoi et comment essayer de booster on va dire son intime profil et puis on passera en revue les solutions classiques de financement et les nouvelles alternatives qui voient le jour aujourd'hui et qui existent pour pour se financer donc je passe à la prochaine slide écoutez du coup moi je reste dans les commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas j'interviendrai et j'hésiterai pas à couper dylan pour poser des questions sur la présentation je reste dans les commentaires je m'écupe juste de la caméra pour que vous puissiez bien vous concentrer sur ce que sur ce qu'explique dylan oui n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour y répondre donc alice je t'en voudrais pas si tu me coupes pendant pendant la présentation promis du coup la micro entreprise donc je le disais c'est un statut qui existe depuis environ dix ans maintenant anciennement auto entreprise le nom un petit peu changé depuis depuis un an ou deux ans si corrige moi si je me trompe alice c'est un peu nouveau comme appellation donc aujourd'hui il y en a un million et demi si je me trompe pas aujourd'hui en france donc c'est un statut qui est qui est de plus en plus représenté et on va on va le comprendre pourquoi donc là comme je le disais a connu une très forte croissance au cours des dix dernières années particulièrement l'année dernière où en fait ça a complètement explosé il plus plus de plus de 10% d'augmentation pourquoi en fait ce statut finalement cette activité plaît de plus en plus parce que elle propose la gestion la plus simple en fait pour pour commencer l'aventure entrepreneuriale avec des cotisations qui sont simplifiées il y a quasiment peu d'obligations comptables c'est des 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 un statut qui est très accessible et ouvert à tous que ce soit des salariés des retraités des étudiants aujourd'hui les micro entrepreneurs pour 40% d'entre eux cumule en fait une autre un autre un autre un autre statut majoritairement bien sûr des salariés mais voilà ils sont de plus en plus représentés dans le paysage économique français c'était les deux tiers du nombre total d'entreprises également qui ont été créés sur l'année dernière alors il ya quand même ce statut il est quand même encadré puisqu'il ya un maximum de chiffre d'affaires qu'on peut faire quand on est micro entrepreneurs donc ça va jusqu'à 176 mille euros environ pour pour les ventes de marchandises et 72 mille 600 euros pour les activités de service profession libérale donc ça se déplafonne petit à petit ce qui fait qu'il ya de plus en plus bas de oula j'ai sauté une slide sans faire exprès il ya plus en plus bas de personnes qui se lancent donc là c'était pour un petit point pour revenir là dessus les besoins en financement des micro entrepreneurs ils sont multiples donc ça passe par la trésorerie et là c'est très vaste ça peut être un mauvais mois une baisse d'activité pas forcément de clients à une période il y en a qui ont des revenus saisonniers en fonction de leur industrie peut-être du besoin de fonds de roulement c'est pour anticiper peut-être une dépense à venir il ya tout ce qui est investissement aussi pour se développer tout simplement quand on commence à avoir des clients qu'on aura envie de passer sur du matériel un peu plus un peu plus haut de gamme qu'on veut faire du web marketing commencer à se faire connaître donc ça c'est des besoins qui sont très récurrents tout ce qui avance c'est vrai que un des problèmes majeurs pour les micro entrepreneurs aujourd'hui et notamment les freelance c'est pour la moitié d'entre eux c'est d'être payé dans les temps c'est un vrai fléau qui demande en fait beaucoup d'agilité sur sa trésorerie et il ya bien sûr tous les projets personnels que ce soit du prêt immobilier des prêts pour partir en vacances pour plein plein de raisons différentes pourquoi c'est compliqué pourquoi on fait ce webinaire pour prendre le temps d'expliquer à quels sont les moyens de financement tout simplement parce que quand on est un entrepreneur finalement on quitte un peu le carcan du salariat qui est beaucoup plus qui a été beaucoup plus dominant pendant de nombreuses années donc aujourd'hui c'est difficile c'est un parcours du combattant pour obtenir un prêt quand on est un micro entrepreneur ou indépendant simplement pour plusieurs raisons déjà on m'a présenté des revenus qui sont variables comme j'ai dit on sort du salariat donc on n'a pas de fiches de paix régulières qui vont venir chaque mois remplir le compte en banque donc ça c'est pour un pour passer beaucoup plus difficile à anticiper à évaluer quel va être le chiffre d'affaires au cours de l'année surtout si on on a on travaille dans un secteur par exemple qui est assujetti à un certain contexte par exemple là je parle pour nos amis restaurateurs ou ceux qui ont été dans dans le transport qui ont pas mal pâti de la situation du covid donc c'est vrai qu'il ya plein d'éléments comme ça plein de facteurs qui font que bah il ya un peu moins de sécurité donc ça les banques sont un peu plus frileuses à prêter à ces catégories de travailleurs d'autant que bah ils ont comme je l'ai indiqué en troisième point des outils de scoring qui n'ont pas vraiment évolué une domination du salariat pendant longtemps et du coup les outils ont mis du temps à changer et il ya encore comme je l'indique parfois des critères durs un peu un peu bête et méchant comme comme l'ancienne tessirène c'est à dire qu'il ya le statut de micro entreprise est de plus en plus prisé par par les jeunes générations qui sont diplômés qui ont déjà une année deux années de salariats derrière eux qu'ont déjà qu'ils savent déjà dès la première année qui ont une chiffre d'affaires qui s'envole et pourtant on va leur refuser un prêt tout simplement parce que dans les fichiers dans l'algorithme de scoring bah moins de moins de trois ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté sirène on pourra pas les financer peu importe leur chiffre d'affaires donc voilà des des règles un peu un peu désuètes qui mène du temps à changer il ya aussi tous ces nouveaux métiers qui sont liés au digital qui sont pas toujours compris des institutions bancaires traditionnelles j'ai mis quelques exemples entre shipping par exemple les influenceurs les coachs et sportifs je vous nomme des profils qu'on a eu chez mansard et qu'on a financé des pilotes de drones c'est vrai quand on va voir son dossier on fait voilà je suis coach sportif c'est à dire en fait j'entraîne des gens à jouer aux jeux vidéo et à jouer en compétition c'est vrai que c'est pas c'est des métiers qui sont un peu moins reconnus que d'autres métiers par exemple libéraux comme un kiné un architecte ce genre de choses donc il y a cette génération là qui est de nouveaux travailleurs et de nouveaux métiers qui ont un peu plus de mal à se financer et il ya toujours en fait 30% aujourd'hui des entreprises qui disparaissent au bout des trois premières années donc ça on peut l'expliquer tout simplement c'est un peu un cercle vicieux c'est à dire que le problème c'est que de base les banques n'ont pas encore totalement suivi ce shift ce changement sur le marché du travail donc ils font moins confiance aux entrepreneurs donc ils leur prêtent moins et moi on leur prête moins ils ont la possibilité de survivre dans des moments qui sont difficiles et qui font partie de la vie de l'entrepreneur il y a des hauts il y a des bas et on leur laisse moins la chance aussi de grandir d'investir comme je le disais tout à l'heure que ça soit dans du webmarketing que ça soit dans le recrutement d'un freelance qui va l'aider sur certains sujets et donc il y en a plus beaucoup qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas le bon financement au bon moment et donc on leur fait de les banques leur font moins confiance par les institutions traditionnelles donc bis repetita le schéma se recoupe donc c'est un peu le souci qui est aujourd'hui mais heureusement ça tend à changer on le verra juste après donc voilà on a vu que c'était compliqué quand on est micro-entrepreneur de trouver du financement ou même indépendant en général donc ça inclut les TPE aussi les EURL etc les autres statuts donc on va essayer de voir ensemble tout simplement comment avec des règles très très simples comment essayer de maximiser ses chances alors ça tient vraiment de plus de l'ordre du bon sens mais ça fait pas de mal de rappeler certaines méthodes qui vont booster tout simplement votre scoring lorsque vous allez faire appel à un prêt que ce soit en vertel ou tel établissement donc déjà quand on est un micro-entrepreneur et qu'on doit aller voir son banquier, son courtier ou que sais-je bien pitcher son projet c'est vraiment le B.A.B.A. c'est vraiment le plus important montrer qu'il y a une cohérence finalement entre votre projet de développement si c'est un prêt professionnel j'entends et votre demande de financement donc ça va vous demander d'échafauder un business plan qui va être solide avec des lettres d'intention des devis clients, des factures déjà montrer que vous avez de l'engagement vis-à-vis de votre projet et que vous avez aussi une audience, vous avez un cercle qui vous suit en ce sens donc ça c'est vraiment important, la préparation lorsque vous faites une demande de prêt vraiment c'est basique mais je le rappelle, le découvert ça c'est quelque chose qui peut être bloquant chez les institutions traditionnelles trop de découvert mais motorisé c'est jamais bon signe donc essayez de le limiter au maximum parce que ça peut être un drapeau rouge qui se lève directement pour beaucoup d'organismes prêteurs donc en ce sens pour limiter le découvert, moi ce que je vous recommande c'est d'essayer de faire de l'épargne vraiment en automatique on a tous un compte bancaire qui le propose gratuitement c'est très très simple à mettre en place essayez, n'attendez pas la fin du mois ou la période après avoir touché les revenus de votre mission pour mettre de côté, vraiment mettez-les immédiatement c'est à dire vous percevez les revenus d'une mission, vous dites allez je mets 10, 20, 30% de ce que j'ai touché directement sur un compte épargne et de manière automatique ça c'est extrêmement apprécié par ceux qui vont vous évaluer, par les analystes et par les algorithmes parce que ça va tout simplement montrer que vous pouvez dégager une mensualité éventuellement avec votre épargne pour un prêt, donc même de petits montants c'est très important vous pouvez commencer à 30, 40, 50 euros, plus bien sûr évidemment si vous pouvez mais ça vous pouvez vraiment gagner des points bonus quelque chose de très important pareil qui paraît aussi bête que le découvert c'est vraiment les impayés, les retards de paiement de cotisations par exemple URSAF ou le fichage bancaire, je le mentionne parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui, enfin beaucoup, certains qui sont fichés bancaires et qui ne s'en rendent pas compte tout de suite ça peut être lié à un impayé par rapport à un client, ça peut être à un simple oubli et on peut être fiché vraiment en deux temps, trois mouvements et c'est absolument bloquant, vous avez quasiment toutes les portes qui se referment devant vous sans le savoir puisque la plupart des organismes de financement ne le disent pas ils le sont, ils travaillent avec des prestataires qui permettent de déceler s'il y a un fichage ou pas mais ils ne vont pas forcément vous le communiquer ils vont juste vous dire que ce n'est pas possible en retour de mail et ça je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y en a qui présentent des très bons profils qui, par un changement d'adresse et un paiement qui n'est pas passé ça peut arriver à tout le monde, il peut y avoir un couac ils se retrouvent fichés bancaires et malgré leur situation, impossible d'emprunter nulle part sans qu'ils sachent pourquoi donc voilà, vérifiez si jamais vous voyez qu'il y a trop de portes qui vous claquent au museau n'hésitez pas à vérifier sur le fichier Banque de France si vous êtes inscrit, on ne sait jamais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un mauvais payeur ou quoi que ce soit ça peut être vraiment lié à une erreur bête, à un impayé dont vous n'avez pas pris connaissance donc c'est vraiment un des conseils que j'ai envie de vous donner puis évidemment il y a plein d'autres méthodes, je vous ai mis les principaux mais voilà, essayez de faire des comptes en fin de mois essayez de trier les dépenses qui ne sont pas utiles donc vous pouvez vous passer pour augmenter votre ratio, enfin votre capacité d'emprunt donc notamment, essayez d'avoir un tableau de gestion trésorerie je pense qu'avec OAL vous avez des outils qui vous permettent de faire ça donc c'est super, ça ne peut aller qu'en votre sens et si vous suivez tous ces principes, si vos revenus sont en hausse vous épargnez suffisamment ou même un petit peu vous n'êtes quasiment jamais en découvert il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne peut pas vous faire d'emprunt donc on va évoquer un petit peu ensemble les solutions classiques de financement donc bien sûr, numéro 1, celui auquel on pense et on l'a un petit peu mentionné c'est les banques, j'ai mis une image un peu tristoune sur la droite c'est vrai, je tape un peu dessus mais je modère quand même mon propos parce que c'est vrai que quand on peut se faire financer chez une banque c'est quand même bien quand on est micro-entrepreneur parce qu'ils vont souvent vous proposer des montants et des durées qui peuvent être plus élevées que certains organismes peuvent faire il n'y a pas d'intermédiaire, donc vous avez des taux qui peuvent être très avantageux si vous avez suivi les préceptes précédents et que vous avez l'occasion de faire un prêt auprès de votre banque moi je vous le recommande il y a quand même quelques inconvénients, on doit le mentionner c'est qu'il y a des modalités qui sont parfois un peu coriaces un peu dures à passer, notamment la barre des trois ans d'ancienneté sirène donc avec votre activité comme je le disais, il y a un chiffre qui revient souvent c'est que 3 ans, il y a 30%, presque un tiers des entreprises qui disparaissent et ça, ils l'ont bien en tête donc avant 3 ans d'ancienneté d'exercice c'est plus compliqué donc voilà, c'est une contrainte à prendre en compte il demande beaucoup de justificatifs également pour se rassurer donc ça peut être pas mal de paperasse ça peut être un peu pénible des délais qui sont parfois un peu longs c'est vrai que si vous avez un besoin qui est urgent il faudra minimum, je pense, attendre 2 à 3 mois ça dépend, il y a bien sûr des exceptions je ne veux pas en faire trop une généralité mais il faut s'y préparer quand même il peut y avoir des délais longs et bien souvent, quand vous trouvez un organisme une banque qui veut vous prêter ou vous n'êtes pas client chez eux on va vous demander souvent de créer un compte bancaire donc c'est aussi une contrainte à prendre en compte donc voilà, pour les banques qu'on connait quand même pas mal il y a effectivement les courtiers dans les organismes plutôt classiques donc en termes d'avantages ça peut vous faire gagner énormément de temps pour identifier les meilleures offres parce qu'il y en a pléthore aujourd'hui sur le marché vous épargnez beaucoup de démarches en général, ils s'occupent d'aller chercher les documents qui sont un peu pénibles et dont la banque a besoin pour vous valider un prêt donc ça, ils le font pour vous ils peuvent aussi négocier certains taux il y a des courtiers qui ont des relations privilégiées avec des banques qui vont réussir à obtenir un prêt vraiment au meilleur dans de bonnes conditions l'inconvénient, c'est que le courtier il faut bien qu'il se rémunère il faut bien qu'il mange à la fin du mois dans le cadre de son activité donc il peut, en dessous d'un certain montant ça ne va pas être très intéressant pour lui puisqu'il se rémunère à la commission donc ça sera plutôt sur des montants on n'est pas sur du gros micro-crédit ça sera plutôt supérieur à 30 000 euros à 20 000 euros certains qui font mais en deçà il y en a très peu quand même qui acceptent mais ça peut être intéressant dans un deuxième temps si vous voulez vous développer puis parfois il y a des frais comme je le disais plus le montant est élevé plus les frais peuvent être importants donc c'est à prendre en compte heureusement il y a des solutions alternatives qui existent aujourd'hui et qui sont très sympas notamment le prêt d'honneur alors ça c'est vraiment le coup de pouce qui est exceptionnel quand on lance sa micro-entreprise sa structure peu importe le statut c'est un prêt qui est organisé par un réseau national en fait qui vous permet d'emprunter à taux zéro sans garantie ni caution personnelle et ça jusqu'à 5 000 euros alors le montant moyen je crois avec Initiatives France il y a deux acteurs et Initiatives France et Réseau Entreprendre c'est les deux plus gros le prêt moyen je crois qu'il est autour des 9 000 euros donc on est vraiment sur on est encore sur du micro-crédit et ça peut être très très intéressant quand on se lance il y a bon après ça c'est vraiment que pour les créations ou reprises d'entreprise donc ça c'est à prendre en compte et vous passez en fait devant une commission de chef d'entreprise donc pareil il y a l'idée de pitcher son business qui revient il faut en être capable il faut convaincre et à la suite de ça il y a une décision qui est rendue et qui vous permet d'emprunter dans des conditions qui sont assez exceptionnelles donc vraiment je vous recommande de jeter un oeil si vous venez de lancer votre entreprise à ces deux acteurs parce que ça pourrait beaucoup vous aider et enfin il y a aussi les prêts personnels alors c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours mais j'ai trouvé une stat qui est assez intéressante c'est que plus que la moitié en fait des français un peu plus de la moitié 60% ont déjà prêté à un proche donc c'est quand même une stat qui est encourageante sur la générosité ici en France des gens et il y a un avantage qui est concret qui est tangible c'est que le coût du crédit peut être inexistant si vous prêtez à un membre de votre famille bon après si vous vous empruntez à votre belle-mère je ne dis pas qu'elle elle n'appliquera pas des frais mais en tout cas ça peut être hyper intéressant il y a aussi des plateformes de mise en relation entre particuliers qui permettent de le faire d'emprunter sous ces conditions il y aura évidemment des frais qui sont impliqués mais qui restent quand même globalement plutôt faibles il en existe beaucoup aujourd'hui c'est vraiment façon pour l'épargnant celui qui prête de donner du sens aussi à son épargne donc c'est de plus en plus populaire je pense par exemple au succès qu'a eu United Credit qui a vraiment construit son modèle là-dessus qui est devenu vraiment un très 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 gros groupe aujourd'hui l'inconvénient il est évident c'est qu'il faut quand même trouver une personne en fonction de la somme que vous allez demander qui dispose des fonds suffisants pour vous prêter et qui à cet instant T où vous en avez besoin soit disposé à vous les remettre qui vous fasse assez confiance bien sûr pour que en votre projet pour que vous puissiez le rembourser un jour donc voilà pour ces solutions là et bien sûr il y a des nouveaux acteurs qui émergent comme Mansa qui propose des prêts qui sont vraiment conçus pour les indépendants alors pour vous parler très rapidement de Mansa c'est vraiment le projet de trois jeunes cofondateurs il y a un an et demi respectivement 19, 20 et 23 ans qui sont en fait déjà des entrepreneurs précoces dans leur adolescence pendant qu'ils étaient étudiants avaient déjà lancé des entreprises et ils sont partis de ce constat là c'est que c'était très compliqué pour cette nouvelle génération qui émerge de trouver du financement et que les outils qui étaient proposés aujourd'hui n'étaient pas adaptés c'est pour ça qu'ils ont totalement repensé en fait l'expérience de prêt pour ces catégories de travailleurs depuis un an et demi donc on est parti vraiment d'une feuille blanche on a fait voler en éclats un peu le modèle de scoring traditionnel pour se concentrer sur des critères qui sont propres aux indépendants alors ça veut pas dire non plus que chez Mansa on finance l'aveu et l'orphelin il y a quand même des critères d'éligibilité à prendre en compte donc ça finance les indépendants en général donc ça comprend tous les statuts qui sont associés c'est à dire micro-entreprise TPE freelance EURL etc et les petites sociétés donc il y a quand même des critères comme je le disais qui sont d'avoir au moins un an d'ancienneté sirene donc si jamais vous commencez l'aventure à peine je vous réorienterai vraiment plutôt vers le prêt d'honneur ou vers par exemple des organismes comme l'ADI dont je crois que la amie est partenaire qui vous accompagneront dans la création de votre entreprise c'est vraiment pour ceux qui ont passé à consouffler leur première bougie qui ont envie de continuer de développer leur activité d'investir donc un an d'ancienneté sirene minimum 20 000 euros de chiffre d'affaires également minimum sur une année sur les 12 derniers mois en dessous de ça c'est vrai que c'est compliqué de prêter un indépendant enfin tout simplement un indépendant ou même un salarié le ratio d'endettement serait trop élevé et ça répond essentiellement à des besoins professionnels alors s'il y en a qui nous écoutent qui ont des besoins sur des prêts plutôt personnels je pourrais évoquer quelques acteurs également qui facilitent un petit peu la vie des indépendants à ce sujet des inconvénients on cherche toujours mais évidemment je plaisante c'est vrai qu'il y a quand même comme on bien a vu des contraintes au niveau de l'ancienneté on aimerait vraiment réduire ce temps avant lequel on peut financer un indépendant c'est vrai qu'aujourd'hui nous on a totalement repensé le modèle d'évaluation de près des indépendants et donc on doit on doit quand même avoir un minimum d'historique sinon c'est compliqué une de nos priorités ça reste quand même de ne pas mettre les indépendants en situation de surendettement surtout avec le contexte actuel c'est vrai que ça a été un tango absolument infernal avec les multiples reconfinements et donc on a dû être extrêmement vigilants là-dessus il y a quand même des avantages assez sympas avec Monsa c'est que c'est plutôt rapide comme je le disais avec les institutions classiques ça peut être parfois très très long nous ce qu'on a voulu mettre en place c'est vraiment une demande qui peut être financée sous 48 heures vous pouvez vérifier votre éligibilité en 30 secondes sur notre site ça c'est vraiment top vous faites votre dossier en quelques minutes et vous avez une réponse sous 24 heures et deux jours ouvrés plus tard si vous êtes accepté et qu'on a jugé que vous avez les capacités de remboursement suffisantes vous pouvez vous pouvez voir un virement sur votre compte donc c'est vraiment exceptionnel pour tous les indépendants qui ont des besoins parfois urgents qui doivent honorer un chantier qui ont besoin d'une avance qui ne peuvent pas attendre 3 semaines dont la survie de leur entreprise en dépend donc ça c'est assez chouette on a voulu rendre ça le plus simple possible c'est vrai que c'est parfois beaucoup de paperasse beaucoup de démarches là on propose quelque chose qui est 100% digital vous pouvez faire depuis votre ordinateur depuis votre smartphone que ce soit depuis votre canapé au bureau dans le métro comme je l'ai dit la demande ne prend vraiment que quelques minutes pour connaître son légibilité et si on peut être financé donc toutes les démarches ont été simplifiées au maximum et puis surtout c'est une des forces de chez Mansa c'est vraiment la transparence c'est vrai qu'il y a on essaie de casser un petit peu avec ce rapport un peu froid qu'on a avec les institutions traditionnelles là vous avez un conseiller dédié un expert en financement qui vous accompagne qui vous appelle même si vous êtes ultra autonome très technophile et que vous avez rempli votre dossier en 5 minutes et qu'on le voit de toute façon de l'autre côté on vous appelle quand même pour en savoir un petit peu plus sur votre projet pour nous assurer que vous avez toutes les réponses à vos questions vous avez toujours un humain au bout du fil vous recevez une réponse qui est sur mesure c'est pas parce que on peut pas vous financer par exemple sur un montant de 10 000 euros qu'on peut pas vous financer sur 5 000 euros on va essayer de trouver comme avec un Rubik's Cube quand même le prêt qui est vraiment le plus adapté non seulement à vos besoins mais aussi à vos capacités de remboursement si jamais on arrive pas même en diminuant les montants et les mensualités on revient vers vous et on vous explique pourquoi à cet instant on peut pas vous financer sachant que la porte est jamais vraiment fermée si par exemple c'est pour un fichage comme on l'a dit on vous le dit on dit des fichiers depuis très récemment et voici comment on va vous aider à vous faire des fichiers s'il s'agit d'une simple erreur ou ici vous avez quelques impayés qui fait que c'est bloquant de notre côté ou alors votre ratio d'endettement est trop élevée on est le plus transparent possible pour que le but c'est que vous puissiez revenir à la charge avec un dossier béton et vous faire financer soit avec nous on en serait très heureux soit avec un autre acteur vers lequel on vous redirige volontiers alors je l'ai pas mentionné et pourtant c'est la chose la plus essentielle je pense à mettre en avant c'est au niveau des montants et des mensualités qu'on propose donc nous c'est des financements qui montent de 1000 à 10 000 euros et qui sont remboursables en un an maximum alors je prends un peu le devant sur les questions éventuelles pourquoi pas plus pourquoi pas plus dans la durée aussi un an ça peut paraître assez court il y a plusieurs raisons à cela comme je le disais on teste un nouveau modèle c'est à dire qu'on part de rien on a repensé totalement l'expérience de près pour les indépendants et donc on doit vérifier que ce modèle fonctionne sur une durée plus ou moins courte pour s'adapter réajuster et offrir une meilleure expérience à ces catégories de travailleurs et aux micro-entrepreneurs la deuxième raison c'est qu'on a envie d'éviter aussi le surendettement des indépendants vraiment au maximum c'est pour ça qu'il y a des échéanciers qui sont relativement courts ça va plutôt évoluer dans le bon sens je pense par la suite donc voilà pour Mansa j'imagine qu'il y a pas mal de questions à ce sujet je n'ai pas pu tout couvrir et voilà ça c'est la petite surprise avec si jamais vous êtes intéressé par un financement avec Mansa ou que vous avez un intérêt en ce sens il y aura je partagerai un lien avec Alice qui pourra vous envoyer par mail un petit cadeau une petite remise ou un petit cadeau pour la demande de financement tout à fait super merci beaucoup Dylan c'était hyper clair et hyper précis ça m'a permis d'apprendre des choses aussi donc c'est top du coup n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions c'est le moment on se tient à votre disposition Dylan et moi pour répondre à vos questions ça peut être des cas particuliers en fonction de vous ça peut être sur la micro-entreprise en général sur le crédit en général dans nos compétences on tentera au maximum d'y répondre donc n'hésitez pas on est là pour ça donc on peut se réserver 5-10 minutes en fonction du nombre de questions qu'on a patricien tout est très clair merci patricia carline c'est parfait bah écoute c'est top cool je suis presque déçu de ne pas avoir de questions mais tantôt si c'était limpide et clair c'est vraiment le principal alors bien sûr il y a plein d'autres sujets sur lesquels je pourrais vous aiguiller donc n'hésitez pas si jamais vous n'avez pas la question tout de suite en tête mais ça vous vient plus tard j'ai mis mon mail professionnel à la fin de cette présentation vous pourrez me contacter directement et je vous répondrai dans la journée en vous apportant une solution ou une réponse super bah écoutez oui pensez à noter l'adresse mail de Dylan donc c'est dylan.com pareil pour les questions liées à Coalame à la micro-entreprise vous pouvez vous rendre sur notre site coalame.fr on est en chat sur le site directement sur lequel vous pouvez nous poser des questions donc on répond en quelques minutes donc n'hésitez pas on est là pour ça et des questions peut-être Alice je ne vais pas faire plaisir et me poser peut-être une question là comme ça je n'en ai pas non plus mais il y a une question d'Alain que je vais afficher à l'écran Alain qui dit est-ce que vous répercutez bien sur l'ADIS qui est complémentaire de CAV en fait de CAV pardon vous faites les dossiers que vous alors attends je sais attends je relis excuse-moi est-ce que vous répercutez bien sur l'ADIS qui est complémentaire de CAV vous faites j'ai du mal à comprendre les dossiers que vous ne pouvez pas traiter alors si je suis pour rien alors si j'ai bien compris les complémentaires de ce que vous faites oui je pense que j'ai compris en gros est-ce que si tu renvoies les dossiers à l'ADIS si jamais moins de ça ne peut pas absolument puisqu'il y a des cas qu'on ne peut pas encore financer aujourd'hui donc les porteurs des projets qui commencent comme on l'a dit tout à l'heure et aussi certaines personnes comme les fichiers bancaires ou qui sont en situation un petit peu dans une situation un peu compliquée on les renvoie vers l'ADIS avec lesquels on a un partenariat et ils sont en mesure de vous donner un coup de main en ce sens donc c'est un peu c'est un peu une des solutions de la dernière chance l'ADIS ils font du super accompagnement et on les aime beaucoup donc on les renvoie volontiers ok super c'est super parce que ça permet d'élargir aussi un petit peu les possibilités pour permettre à un maximum de personnes d'obtenir un financement totalement nous aussi on est on est un peu on répond pas à tous les besoins comme je l'ai dit on finance essentiellement jusqu'à 10 000 euros il y en a qui ont des besoins plus importants donc systématiquement en fait à la fin de l'onboarding d'un client si on constate qu'on peut pas l'aider on est sûr qu'on est un partenaire dans notre cercle dans notre écosystème qui va le pouvoir et donc on propose toujours une solution toujours une solution quoi qu'il en soit même si c'est pas ok trop bien il y a une question aussi de Cécile donc qui est super intéressante c'est à combien s'élèvent les taux d'intérêt chez Mensa ah oui effectivement je vais pas mentionner j'ai omis pas mal de choses et qui sont très très importantes les taux d'intérêt commencent à 2,5% avec nous donc c'est sur des remboursements ça va dépendre en fait du montant du nombre de mensualités mais aussi parfois du profil il y a des secteurs qui sont un peu plus à risque qu'on est obligé un petit peu de pondérer parfois et ça peut aller jusqu'à 6% 6,5% maximum sachant que c'est des modalités qui tendent à changer assez rapidement puisqu'on trouve on est constamment en fait à la recherche de nouveaux partenaires financiers qui nous font confiance qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à accorder des conditions plus souples à chaque fois aux indépendants je l'ai pas mentionné mais c'est vrai qu'on n'est pas une banque on est totalement indépendant des banques mais on travaille avec des banques pour financer les indépendants et les auto-contractions ok super est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas pour les personnes qui sont là Alice qu'est-ce que tu avais appris pendant cette présentation t'as dit que t'avais découvert des choses et je me suis intriguée surtout par rapport au nombre d'années d'ancienneté dans les banques traditionnelles pour les 3 ans si je dis pas de bêtises je pensais que c'était un an aussi ça me semble vraiment énorme 3 ans pour le coup donc ça je savais pas après il y a certains métiers qui vont être on va dire qui vont avoir des conditions un peu plus souples par exemple comme je le disais les professions libérales qui vont avoir beaucoup moins de difficultés à se financer parmi les indépendants il y a micro-entrepreneurs par exemple qui sont dans le digital avec des développeurs web où là il y a un marché très très tendu donc ils sont sûrs qu'ils ont beaucoup de missions beaucoup de choses donc là c'est pas non plus absolu c'est un peu au cas par cas voilà c'est un peu au cas par cas mais globalement globalement c'est entre 3 et 5 ans ce qui est énorme et je parle en connaissance de cause puisque j'ai été auto-entrepreneur moi-même et c'est vrai que c'était très compliqué d'obtenir après alors j'ai réussi mais sur certaines conditions qui étaient quand même assez lourdes c'est à dire qu'il faut obligatoirement souscrire une assurance il faut prendre d'autres produits aussi financiers que va proposer la banque donc c'est pas c'est pas sans prix quoi donc ouais il y a toujours une petite contrepartie derrière comme si il nous faisait une fleur du coup fallait être sympa en retour le problème c'est que quand on a besoin de grandir ou d'investir ou qu'on a des 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 à honorer on est un peu au pied du mur on n'a pas vraiment le choix et quand il n'y a pas de solution adaptée donc on est prêt à prendre n'importe quoi enfin j'étais en relation avec des indépendants qui ont reçu des offres absolument aberrantes de crédit sans scrupule qui savent qu'ils n'ont pas d'autres solutions et qu'ils vont leur proposer des prêts à des taux mis en volant ou alors avec des conditions vraiment insoutenables c'est terrible mais bon ça commence à changer il y a beaucoup c'est vrai que j'ai présenté un peu ça comme la seule solution de prêt pour indépendants parce qu'on l'a longtemps été en fait depuis un an et demi enfin longtemps il faut relativiser mais il y a de plus en plus de banques qui veulent se renouveler qui comprennent que dans le tissu économique français cette catégorie de travailleurs est de plus en plus représentée les micro-entreprises donc ils commencent à proposer des offres notamment via certaines néo-banques comme Shine qui a lancé son offre de professionnel par exemple ou Conto en association avec October donc c'est bien c'est plutôt une bonne nouvelle c'est un signal fort que les choses commencent à changer et nous on est ravis parce qu'on ne peut pas soutenir toutes les demandes il y a un an et demi pour bonheur donc il faut bien qu'on se fasse aider un petit peu c'est ça c'est qu'il y a de la demande c'est très très cool mais ceci dit on a quand même une petite brasse ou deux d'avance parce que ça fait un an et demi qu'on planche dessus qu'on se vraiment qu'on 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 pour évaluer le plus justement les indépendants et on y arrive ce que j'ai pas dit c'est qu'en un an et demi on est passé de trois cofondateurs moi je le suis pas mais je parle des trois cofondateurs à 20 à 20 personnes on a levé à peu près 20 millions d'euros pour continuer de nous développer et financer de plus en plus de demandes puisqu'il y a un besoin latent qui est énorme et d'ailleurs on a été complètement submergé par les demandes pendant ce contexte sanitaire ce qui nous a poussé à nous structurer financièrement d'autant plus vite on s'est développé à une vitesse assez folle parce qu'il y a une demande qui a dépassé nos espérances ce qui nous motive encore plus aujourd'hui à proposer d'autres choses à améliorer notre service et pourquoi pas après proposer ça en Europe outre outre Atlantique on verra mais en tout cas on a belle croissance en tout cas et on a une question de de T est-ce que Mansa lancerait l'option pour des nouveaux créateurs d'entreprise qui ne sont pas encore éligibles à vos critères actuels l'option c'est-à-dire est-ce qu'on va envisager les créateurs d'entreprise je pense dans l'idée est-ce qu'il y aurait une nouvelle offre qui pourrait sortir justement ouais alors c'est pas je pense que ça fait peut-être partie de la vision long terme de la boîte et des fondateurs c'est qu'on soit de plus en plus précis dans l'analyse en fait des profils et ce qui est cool c'est qu'à chaque nouvelle indépendante qui va venir alimenter notre propre algorithme de scoring va l'améliorer un petit peu plus chaque jour parce que Dieu sait que les indépendants sont riches dans leur diversité mais dans leur complexité aussi du coup peut-être qu'on n'aura pas besoin d'un an d'ancienneté sirène mais que de six mois à la fin de l'année peut-être que l'année suivante on descendra à trois mois parce qu'on aura cette visibilité et cette acuité qui nous permettra de juger le plus justement une demande et peut-être qu'à terme on sera capable voilà sans à la création d'une autre entreprise déjà de prendre des meilleures décisions et de financer mais pour l'instant on essaie quand même de rester vigilant comme je le disais on essaie de ne pas favoriser le surendettement on demande quand même un minimum d'historique financier et voilà ça nous permettra sur mon terme de revenir avec d'autres services d'autres produits on aura prouvé que notre modèle marche avec tous les autres acteurs de la finance qui ont les yeux à braquer sur nous qui se demandent mais est-ce qu'ils vont le faire est-ce que c'est possible voilà donc si on réussit je pense qu'il y aura de belles choses qui vont se mettre en place sans vouloir me ou m'avancer bah super bah écoute Dylan je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions je pense que tout était tout était clair parfait donc je pense qu'on peut on peut arrêter cette présentation sur ces belles paroles formidable en tout cas un énorme merci à toi et à Mansa pour le temps que vous avez consacré à cette présentation c'était super clair super précis et c'était un échange super agréable donc merci à toi Dylan et puis au plaisir pour tous ceux effectivement qui seraient intéressés qui ont plus d'un an d'ancienneté qui répondraient aux critères n'hésitez pas à le faire savoir on va envoyer un mail je pense ensemble Alice pour que vous puissiez bénéficier d'un avantage qu'il y a avec Coal et puis si vous avez des questions je reste à votre disposition à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran voilà super bah merci beaucoup et je souhaite à tous une très très bonne journée une très bonne journée aussi à toi Dylan et à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501